Hi, bonjour tout le monde, ici c'est Marc-André Ferron. Aujourd'hui, on va se poser la question à savoir c'est quoi la place de la sensibilisation dans le monde de la santé-sécurité. Parce que souvent, ce qu'on va voir suite à un accident dans les rapports d'enquête, je vais sensibiliser le travailleur, je vais faire un rappel à mon équipe, j'ai fait un coaching agile sur bla bla bla. Donc, on fait de la sensibilisation, on aime ça faire de la sensibilisation, c'est facile, ça ne coûte pas cher, puis ça va vite, puis ce n'est pas compliqué. Par contre, ce qui est étrange, c'est que le mot sensibilisation n'existe pas dans la loi sur la santé-sécurité, c'est pourtant une loi qui nous définit quoi faire pour arriver à gérer les risques pouvant générer des accidents de travail. Donc, on va se poser une question, première question qui est, quand on fait de la sensibilisation, ça a une pérennité de combien de temps à faire de la sensibilisation? Peut-être deux minutes, peut-être deux heures, peut-être deux jours, mais dans deux semaines, si j'ai 200 travailleurs, il y en a une couple qui va avoir oublié, dans deux mois, pas mal de tout la gant, et si on se reparlait dans deux ans de la sensibilisation qu'on a faite au début de cette année, deux ans plus tard, probablement que tout le monde a oublié, et on est revenu à la case départ, il n'y a plus rien, c'est terminé. La loi, qu'est-ce qu'elle nous demande de faire? Un premier article qu'on a sur cette loi-là, la présente loi a pour objet l'élimination à la source même des dangers. Si j'ai éliminé un risque, c'est terminé, c'est parti, et on a de la pérennité pour toujours. Deuxième chose, quand je ne peux pas éliminer la source, je dois faire de la réduction à la source, par exemple, protéger mes machines, mettre des gardes, des protections de l'interverrouillage, etc. Et quand je fais ça, je vais avoir de la pérennité, et tout ce qui va me rester à faire, mettre des routes d'inspection des lieux, des routes de maintenance, se m'assurer que mes gardes restent en place, ne sont pas démolies, etc. Quand je ne peux pas faire ça, ça va tomber pas mal plus compliqué. Il va falloir que je définisse des rôles et responsabilités dans des programmes, dans des procédures. Et souvent, le parallèle que je fais en santé-sécurité, c'est que la santé-sécurité, c'est comme une pièce de théâtre. On a des acteurs qui ont des rôles à jouer. Et le parallèle que je fais, c'est, prenez Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, ça existe depuis 300 ans. Ça a été joué de la même façon. Ça a été joué par tous les acteurs que vous pouvez imaginer. 10 000 acteurs dans tous les pays du monde, dans tous les langues possibles. Et 300 ans plus tard, ça, on va le voir, ça va être à peu près le même genre de représentation qu'on va avoir. Pourquoi? Parce qu'il y a un manuscrit qui définit des rôles aux acteurs. En santé-sécurité, je dois avoir un manuscrit de la pièce de théâtre, c'est-à-dire des programmes, des procédures, des règlements qui disent au monde quoi faire. Et est-ce que je devrais changer toutes les façons de se cadenasser, de travailler en hauteur à chaque fois que je change un employé, un superviseur, un directeur? La réponse, c'est non. Donc, je vais prendre le nouvel acteur, j'y enseigne ses rôles. Quand il est prêt à jouer à 100%, on l'envoie à 100%. On va avoir une pérennité à tout ça. Mais si je fais que de la sensibilisation, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui quitte l'organisation, tout est à recommencer. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui oublie, tout est à recommencer. Et ça va être très, très éphémère, ce qui ne correspond pas à notre désir de, quand on met en place une mesure préventive, pour combien de temps qu'on veut qu'elle soit efficace, pour tout le temps. Si vous voulez aller plus loin sur ces notions-là, une formation super intéressante qui roule depuis des années, je ne pourrais jamais vous compter le nombre de gestionnaires qu'on a formés là-dessus, d'équipes de gestion, supervision, etc. La formation sur la gestion stratégique de la santé, sécurité qui revient sur la diligence, nos rôles, responsabilités, comment mettre en place des bonnes stratégies, comment s'assurer qu'on protège tout le monde tout le temps. Bref, c'est ce que vous allez avoir dans cette formation-là. Vous voulez en savoir plus? Ne gênez-vous pas pour me contacter. Bye-bye et bon succès dans vos démarches en prévention.